bonsoir à tous alors j'ai envie de dire merci de m'accueillir parce que effectivement comme rudy disait moi je suis pas d'ici même si je bosse pour ça agit donc il voulait présenter c'était quoi de gérer phrase non je sais plus on est une boîte start up qui est là où vous connaissez peut-être certains qui fait qui fait du big data enfin qui proposent une plateforme faire du big data faut en faire vraiment ce jusque là moi j'avais vu des trucs faites s'en était pas mais là c'est vraiment du big data on fait vraiment de l'IA du machine learning à travers la plateforme donc c'est intéressant et j'ai rejoint l'équipe il ya à peu près trois quatre mois sauf que ouais la petite différence c'est que je suis pas droit moi je suis montpellier et voilà une opportunité qui s'est présenté donc donc maintenant je travaille en télétravail depuis montpellier puis ça m'arrive de venir ici et c'est à cette occasion que rudy m'a demandé si j'avais des trucs que je pouvais raconter notamment jana script et j'en fais un petit peu et du coup je vais oui bah oui ça fait trois ans que je m'intéresse au domaine driven design et je m'intéresse aussi à node et du coup je j'ai mélangé les deux enfin évidemment c'est dans une approche un peu conceptuel et autres on est sûr de l'ordre de l'implem lors du concret et voilà donc du coup j'avais des feedbacks à donner sur toutes ces expériences que j'ai mené alors pas tout seul parce que j'ai fait partie avant d'autres start up et c'était dans le cadre de ces autres start up qu'on a mené ces expériences là mais mais je pense qu'il ya des choses il ya deux choses intéressantes en fait qu'on a qu'on a qu'on a envie de montrer et puis moi j'ai envie d'avangeliser un petit peu sur domaine driven design je le fais à ma façon parce que il ya des gens qui en parlent probablement bien mieux que moi mais mais en tout cas c'est vraiment une approche intéressante j'espère que je donne envie à deux trois personnes de creuser le sujet j'aurais gagné ok voilà est ce que je peux dire d'autres non rien de ce moment là j'ai je raconte des choses aussi sur twitter vous n'êtes pas obligé de tout lire c'est pas intéressant ok bon on va rentrer dans le livre du sujet ddd à qui ça parle d'accord vous ceux qui maîtrisent le sujet qui pensent avoir une certaine maîtrise du sujet qui en ont fait vraiment non d'accord ok c'est pas alors c'est pas grave c'est justement pour ça j'ai toute une suite de slides pour vous expliquer un peu en quoi ça consiste et puis on va explorer ça ensemble alors pour démarrer je vais commencer par cette petite citation de alberto grandolini genre parler après de lui notamment un truc qu'il a fait qui est très intéressant et qui en fait pour moi pose tout à fait le problème quand on veut développer une application généralement métier il ya tout un background métier à connaître et ce background il est connu évidemment par ceux qui ont exprimé le besoin par ceux qui formalisent le besoin un peu plus par contre par ceux qui codent tout de suite il ya il ya des gaps qui se créent et qui font que ce qu'on attend ce qu'on avait au final pas forcément encore comment dire compatible à ce qu'on voulait au début et c'est ça en fait l'idée c'est que c'est pas le que ça le savoir en fait des stakeholders des parties prenantes ou des gens qui sont dans le métier qu'on va traduire en logiciel c'est l'ignorance des développeurs l'ignorance de ceux qui produisent le logiciel et c'est très intéressant parce que ça met en ça met tout de suite en oeuvre un gros problème qui est avant tout un problème de communication et ddd c'est une approche qui va favoriser le plus possible la communication pour améliorer justement enfin éviter cet état de fait et pourquoi on a des problèmes de communication c'est à cause de ça parce qu'on construit des entreprises et la première chose qu'on fait on enfin une fois qu'on commence un petit peu à grossir on veut les structurer et on les structure en silo on a le département marketing on a le département achat on a le département vente on a le département commercial on a le département informatique on est bon il ya tout plein de départements logistique etc et tous ces gens travaillent très bien entre eux par contre entre département c'est l'enfer et vous quand vous êtes développeurs vous avez à faire la logistique aux ventes aux achats vous allez chercher les infos un peu à droite à gauche ça devient un peu l'enfer et les déjà les silos c'est à dire les silos c'est quoi c'est les murs qu'on met entre deux open space un mur ça suffit pour créer un silo souvent ça coupe la communication et souvent on arrive à des situations où les gens discutent plus et il ya de l'incompréhension ce que chacun est dans son donc ddd alors ça veut pas dire ddd va essayer de s'attaquer aux silos c'est pas c'est palier mais ok on sait qu'il ya ces silos comment est ce qu'on peut mieux faire on sait que ça marche pas si chacun reste dans dans son dans son open space dans son endroit dans son environnement et puis qu'on communique uniquement par du document enfin moi je suis assez je suis tombé un peu un marmite agile il ya à peu près dix ans et il ya un truc qu'on dit dans le manifeste agile c'est le meilleur moyen de communiquer c'est face à face et ben justement en fait on va s'appuyer là dessus c'est ce sur quoi notamment à s'appuyer l'approche de matrimon design pour favoriser pour essayer d'éviter le problème qu'on a cité au début c'est à dire que les développeurs n'ont n'est pas suffisamment de connaissances pour pouvoir développer donc ddd je vais revenir c'est le seul slide je crois qu'un petit peu un peu lourd dingue après je pense que ça c'est des images et tout c'est un peu plus vivant mais bon il fallait que je mette un peu une définition donc c'est une approche alors on parle de domaine driven design design c'est à dire c'est une approche de conception comment on conçoit un logiciel comment on conçoit un système complexe et l'idée c'est que pour ça on va s'intéresser à ce qu'on appelle le domaine le domaine métier si vous voulez et qui est en fait l'ensemble des comportements du système et l'idée c'est de faire émerger à travers tout un travail de conception de faire émerger de ce domaine un modèle qui va permettre du coup l'implémentation de ce système je simplifie parce que le bouquin vous verrez ddd c'est une approche qui a été popularisée par on peut même dire inventé par eric evans en 2003 je crois qu'il est sorti le bouquin donc c'est le bouquin ce qu'on appelle le blue book vous entendez parler du blue book en ddd c'est le bouquin de référence il n'est pas facile à lire pas du il ya des guides qui existent sur internet qui vous disent des si vous voulez avoir une le lien en diagonale il ya des guides qui disent la visée chapitre telle page telle page telle page ça peut être intéressant sur le lien il n'est pas facile mais il ya quand même des choses intéressantes il ya beaucoup de choses très intéressantes et c'est vraiment il est même assez fondateur sur sur pas mal de points voilà donc vous avez vous avez des pointeurs là pour pouvoir rentrer dans le truc et puis après vous avez aussi le vous avez blue book donc la partie qui nous donne une explication un peu conceptuelle et vous avez le raid le raid book qui est écrit par von vernon qui s'appelle implémenting domain driven design je crois que c'est ça et qui en plus un petit peu dans comment est-ce qu'un développeur réfléchit comment un développeur va attaquer c'est cette approche pour les se comporter quels outils sont à sa disposition quels patterns et donc ça il est assez intéressant aussi présenté pas mal de concepts dont on va certes certains dont on va parler ici et l'idée de tout ça c'est créé on va le voir alors même s'il n'y a pas de choses très n'y a pas de workshop expliqué de manière très didactique dans le blue book il en existe et on va en parler mais l'idée c'est de créer l'école les conditions d'une collaboration efficace pareil un peu bullshit mais l'idée c'est ça c'est de mettre tout le monde ensemble pour arriver à faire en sorte que justement ce qui développe est le même niveau de connaissances que ceux qui savent que les experts du domaine donc là ouais on va parler souvent experts du domaine d'un côté ceux qui connaissent et l'équipe de réalisation les experts techniques ceux qui vont faire qui vont produire le logiciel alors pour favoriser la collaboration entre les experts techniques et les experts du domaine il ya une chose qu'on va qu'on va essayer de faire émerger aussi quand on va concevoir quand on va voir cette quand on va mettre en place cette approche c'est de faire émerger ce qu'on appelle le ubiquitous language qui est un des éléments de base un des piliers du ddd en français on parle de langage omniscient généralement c'est la traduction qui est utilisée mais cherchez plutôt ubiquitous language vous trouverez plus de ressources et ubiquitous language c'est simplement l'idée que peut paraître bête mais je vous promets que c'est pas c'est pas vrai partout c'est même plutôt pas le cas dans beaucoup d'endroits c'est l'idée qu'en fait on va essayer de comprendre un peu tous les concepts qui forment le 2 qui font partie du domaine et on va essayer d'avoir une définition claire et partagé par tous quand je parle d'un produit que ce soit le gars de la logistique le gars de la vente le gars de l'it ou le gars des achats c'est de quoi on parle d'accord il connaît de quand on parle d'un produit c'est on parle de la même chose souvent vous allez entendre quand vous les mettez un peu tous ensemble d'ailleurs c'est assez rigolo vous les mettez ensemble et puis il ya des choses qui sont qui commencent à qui commence à parler de produits l'autre qui commence à parler d'articles l'autre qui commence à parler d'inventaire de produits l'autre qui commence à tomber hop stop on parle d'articles de produits et nous ce monde est là on est héritier on fait attend je l'appelle comment la classe produits ou articles bon ben là du coup on va essayer de faire émerger ce ubiquitous language je vous montrerai une technique enfin je vais juste la montrer en deux slides parce que sinon ça prendrait ça c'est un vrai workshop de plusieurs heures qu'on pourrait faire qui est vraiment très intéressant donc c'est pas l'objet mais en tout cas il y a des techniques qui permettent de faire émerger ce ubiquitous language et et notamment de se confronter à ça et d'essayer de voir en fait quels sont les concepts qui font partie du domaine et quels sont en fait les conflits qui existent dans les définitions que chacun a du des concepts du domaine alors une autre erreur aussi qu'on fait régulièrement c'est qu'on dit ok on va faire un modèle tout à l'heure je vous ai dit l'approche ddd c'est l'objectif c'est d'en extraire de formaliser un modèle pour pouvoir implémenter derrière le système et une des erreurs qu'on fait souvent c'est se dire ok j'ai un modèle je vais en faire un unique qui va tout prendre en compte c'est à dire la classe produit que j'ai fait j'ai décidé de l'appeler produit elle va prendre en compte les contraintes de logistique les contraintes des achats les contraintes du commercial les contraintes de tout le monde et la classe produit c'est un truc qui devient très bon puis après ça devient une god classe qu'on n'arrive plus à maintenir au bout de quelques années et ça c'est le problème c'est un vrai problème de considérer que un seul modèle peut résoudre tous les problèmes en même temps ça marche pas et donc en ddd en fait ce qu'on va faire c'est on va considérer qu'en fait la notion de produit existe comment dire de multiples façons je vais vous donner un exemple ça pour vous qu'est ce que c'est une planisphère une carte du monde on est d'accord il n'y a pas de piège ça qu'est ce que c'est une carte du monde une carte du monde c'est aussi une carte du monde vous êtes d'accord j'en ai une dernière parce qu'elles étaient jolies donc je sais c'est aussi une carte du monde donc tout ça c'est des cartes du monde mais j'ai une question laquelle est la bonne elles sont toutes bonnes en fait et ben elles sont toutes bonnes mais comment je fais pour choisir celle que je vais faire pardon merci ça dépend du contexte bravo ça dépend du contexte et donc en domaine driven design on va je vais mettre cela et je vais mettre l'autre après on va considérer qu'effectivement les notions qui sont à l'intérieur du système peuvent avoir une définition différente selon le contexte dans lequel on se place comment on vient d'un peu de le montrer de manière très schématique avec les cartes du monde chaque carte du monde là elle est vraie selon le contexte qu'on considère si je considère le relief c'est celle là qui va être probablement la bonne la plus intéressante en tout cas comme modèle si je considère les drapeaux celle là va me donner plus d'informations si je considère la taille des pays selon enfin si je considère les populations mondiales ben cela va m'aider à comprendre quels sont les pays les plus populés les plus peuplés etc etc et selon le contexte je vais avoir une version différente de ma carte du monde j'aurai une projection différente de pourtant c'est la même c'est le même monde il est construit la même façon c'est mais la projection qu'on en fait est différent selon le contexte ce slide là il extrêmement intéressant je l'ai pris en dehors du contexte d'ailleurs du ddd mais je trouve qu'il a la que la définition s'applique aussi dans ce que je suis en train de raconter c'est à dire qu'on a la même réalité sauf que cette réalité selon l'angle par lequel on l'attaque à une projection différente ça va ça ok et donc ça on a vu que quand on discute avec les experts du domaine qui soit la logistique des ventes des achats comme j'ai donné tout ça vu qu'ils vont avoir eux des définitions différentes d'un même concept on va considérer à l'intérieur du langage du ubiquitous language qui a plusieurs définitions du même concept et on va séparer les contextes à l'intérieur du langage d'accord comment ça se passe là vous avez tout votre domaine et à l'intérieur du domaine on va considérer plusieurs contextes le contexte du marketing pour le marketing un produit c'est des images une description des choses qui le mettent en valeur d'accord chaque chaque dans chaque contexte vu qu'on a une définition différente de chacun des concepts et ben chaque fois on va avoir un modèle différent d'accord et ça on va même le représenter physiquement les bandits contexte ça va assez loin parce que au départ même si c'est une représentation enfin si c'est des frontières linguistiques à l'intérieur du langage omniscient depuis tout à l'heure je parle pas d'informatique mais en même temps on est enfin ça vient après enfin tous les détails d'implem et tout je vais en parler mais ça vient après au début on a besoin de compréhension on a besoin d'avoir un une approche qui nous permettent de nous immerger dans le monde de ceux qui ont qui ont en tête qui sont les experts du domaine donc on a en fait c'est barnis de contexte et la plupart du temps c'est barnis de contexte vont avoir une représentation différente ça peut même des applications différentes ça peut être des bases de données différentes ils peuvent avoir tout un de choses où ils peuvent être représentés dans le même dans la même application avec grande application avec dans le même process mais avec des bornes qui sont qui sont bien affichées c'est ce qu'on va faire alors quand on va donc là je vous expliquer un peu ce que c'était ddd les principes le liquidus language les contextes bornés tu commences à décliner en fait les définitions de oui alors si tu veux effectivement j'avais commencé à faire ça je vais le faire parce qu'en plus c'est l'exemple que j'ai pris dans le code donc je vais le faire je vais le faire après alors quand on donc ce que je vais expliquer c'est tout un tas de notions ok le ddd qui s'appuie sur mais au coeur des problématiques le domaine le domaine qu'on va explorer avec les experts du domaine pour faire émerger ce qu'on appelle le langage omniscient ubiquitous language et à l'intérieur celui de cette ubiquitous language on va repérer les frontières des définitions différentes par exemple d'un même concept et essayer donc de faire émerger aussi ce qu'on appelle les bornes et de contexte ok voilà à peu près en quelques mots comment on pourrait définir ddd maintenant comment est-ce qu'on approche ddd on pourrait en gros séparer dans l'approche de conception l'approche stratégique de l'ensemble du domaine et ensuite l'approche tactique comment est-ce qu'on peut moi j'ai eu cette question là il ya trois trois ans et demi trois ans trois ans et demi comme ça quand j'ai commencé je dis bah tiens j'ai envie de démarrer sur ddd mais je sais pas comment j'ai un collègue vous pouvez lire aussi ce qu'il raconte parce que c'est assez intéressant c'est cirux sur twitter c'est les cyril martraire qui parle très bien aussi ddd et et qui m'a dit bah tiens tu devrais aller jeter un oeil du côté de l'event storming et l'event storming parce que là on a besoin de commencer j'ai besoin de faire du design mais comment je fais concrètement l'event storming c'est un atelier très pratique qui consiste justement à faire émerger ton ubiquitous language et puis en plus tu vois tes contextes émerger etc et ça tu sais un travail que tu fais avec tes experts du domaine très bien je vais essayer il se trouve que l'event storming c'est effectivement un atelier qui a été créé je sais plus combien de temps mais par alberto dans grand doligny qui est le gars dont je vous ai parlé au tout début à quoi ça ressemble à l'event storming en deux mots c'est un atelier alors on le un endroit comme ça c'est parfait parce qu'il ya plein de murs il nous faut des murs il nous faut alors on met du roll up si vous cherchez vous allez à ikea les roll up des chevalets là pour enfants prenez ça c'est génial collez ça au mur vous prenez des post-it de plein de couleurs surtout des oranges des roses des bleus et des jaunes et parce qu'après on va avoir une vraie une vraie légende enfin une vraie lecture qui se fait de ce qu'il ya au tableau et on va explorer le domaine avec les experts du domaine tous c'est important qu'ils soient tous là parce que des fois en fait en les confrontant se rend compte que ils ont des visions différentes de la même chose et on les met on met en bien en lumière que même eux s'ils sont pas d'accord pour nous c'est encore plus dur donc on les invite tous parce qu'ils ceux qui sont pas là bas malheureusement ils ont pas leur avis où leur leur vision du truc va pas être prise en compte et pendant deux heures on fait un atelier enfin deux heures mais ça peut être parfois un peu plus long plus court mais c'est bien de le faire et de refaire on va faire un atelier pendant lequel on va explorer le domaine et comment ça se passe ça s'appelle event storming simplement parce qu'on va explorer le domaine à travers les événements du domaine les événements c'est un truc tout bête c'est les choses qui se sont passés dans le système c'est à dire par exemple un produit a été commandé ou un inventaire est vide ou une commande a été faite par un client un produit a été ajouté au panier voyez en plus là je le parle j'en parle au passé composé les passé composé c'est l'idée que justement quelque chose qui s'est passé dans le système ok donc on va explorer ça et on leur pose des questions tout bêtement alors comment ça se passe on part généralement d'une idée et puis on colle on commence à coller on dit tiens alors le mutilateur il fait ça il fait ça ok d'accord il fait ça et puis là du coup il parle de produits ouais ouais là il va voir son produit le met dans son panier ok et une fois qu'il a mis dans son panier est ce que est ce que le fait qu'il est mis dans son panier on le on enlève du stock parce qu'est ce qu'on le réserve dans le stock ou pas enfin donc il ya une discussion qui s'engage comme je vous ai dit un objectif c'est de faire en sorte que la meilleure communication possible la meilleure communication possible c'est face à face donc on les met en condition pour ça et donc il ya cette discussion qui a lieu et qui est assez riche en début c'est un petit peu ça démarre un peu doucement surtout quand on n'a pas l'habitude et après tout de suite on commence à avoir un rythme et c'est assez quand on comprend avoir l'habitude c'est assez intense donc vous avez cet atelier là je n'ai pas plus en parler vous le présenter je vous laisserai regarder parce qu'après sinon je reste que passer un peu trop de temps et je voudrais plutôt vous montrer du code juste un petit truc c'est qu'il se trouve que on va explorer les 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 événements on va explorer le domaine à travers les événements on va parler aussi de commandes en bleu là les commandes qu'on va qu'on va exécuter sur à travers un agrégat ça c'est des notions en fait que vous allez dont je vais parler juste après qui sont qui sont issus du ddd et qui vont après une fois qu'on a ces événements on va pouvoir mettre à jour des vues et ces vues qui vont pouvoir être exploitées par l'application en fait tout ça au début pour l'instant c'est un peu c'est pas très concret mais je vais vous montrer des choses parce que justement tout ça va avoir une représentation en code là où je voulais en venir c'est juste que effectivement comme il le dit event storming c'est implementation ready c'est à dire qu'une fois que vous avez fait votre event storming que vous avez vous avez connaissance un peu des concepts de ddd vous voyez quasiment votre code de tableau vous voyez comment vous allez organiser votre code au tableau et moi généralement une fois que j'ai fait ça je laisse je le mets devant moi et puis et puis je code tout ce qui a codé après j'ai pas les règles métiers dessus mais j'ai en tout cas tous les concepts dont j'ai besoin pour pouvoir implémenter je vous ai parlé de l'approche de l'approche stratégique et justement ça va permettre de de d'avancer en fait sur la partie tactique alors quand on parle tactique déjà on va plus s'intéresser à comment est ce qu'on va implémenter chaque partie du qu'on a qu'on a qu'on a fait émerger et là la première chose qu'il faut bien comprendre c'est que vous allez voir on va parler de d'une approche plutôt domaine driven avec l'ensemble des de ce qu'on appelle les commandes des agrégats des entités je vais montrer ça juste après des événements etc vous n'êtes pas obligé d'aller jusque là quand on est dans un contexte c'est l'avantage aussi d'avoir des contextes différents c'est qu'à l'intérieur d'un contexte vous pouvez avoir des approches bien différentes il ya des contextes pour lequel un mode à la crude suffit largement fait du create read update ça suffit ok je suis pas moi par exemple dans le contexte marketing pour le produit probablement on met on ajoute des photos n'est pas vraiment de métier en fait on change une description face et du formulaire c'est du maître détail c'est du voilà c'est très très straightforward alors que il ya des parties comme par exemple la logistique où là on va s'intéresser à quels sont les seuils d'alerte à partie desquels on va déclencher des commandes à part déjà bien avoir conscience que selon le contexte on va pas forcément avoir une on va on peut avoir des approches assez différentes ok une fois que ça s'est posé ah ben c'est cool non mais le temps de les boire j'ai fini la conférence ok donc si vous voulez par contre suivre une approche qui est plus effectivement ddd vous allez plutôt avoir ce genre de concept qui vont être mis en oeuvre c'est là qu'on est moins dans une approche crude et l'objectif c'est quoi l'approche crudelle peut être intéressante effectivement si vous n'avez pas de métier vous faites vraiment des choses assez on va dire assez bête et méchant maintenant dès que vous avez un peu de métier vous avez des règles qui viendront et qui viennent qui viennent qui viennent s'ajouter le problème cas c'est que si on a une approche un peu trop à base de crudes à base de je passe à part de transaction script c'est un pattern qui existe à base de formes des classes de services qui font le problème c'est que généralement des architectures qu'on retrouve en couche vous savez des couches stacker les unes sur les autres le métier à tendance et ça c'est depuis depuis je fais de l'informatique que je le constate il attend ça à liker un petit peu partout dans l'appli vous en avez un peu en haut un peu au milieu un peu en bas un peu dans la base un peu dans la procédure stocker etc etc et vous retrouvez qu'un métier dont la cohésion n'est pas assuré et quand on vous demande comment on change les règles métier attends je vais voir c'est pas dans la procédure stocker je vais voir c'est pas dans le contrôleur je vais voir c'est pas et ça c'est un vrai problème et là l'objectif de ddd c'est plutôt de dire là tout votre métier tous les comportements de votre système c'est votre comment dire c'est le coeur de votre système c'est ce qui a le plus de valeur donc c'est celui sur le cas c'est le truc dont vous devez faire plus attention ça veut dire couvert par des tests ça je suis un peu test addict profite pour le lycée donc couvert par des tests et en plus indépendant du reste sert que votre domaine vous allez en assurer la cohésion c'est vous allez mettre toutes les règles métier au même endroit et vous on va utiliser tout un tas de patterns pour ça et tout le reste va dépendre du domaine par contre le domaine lui va dépendre de personne il va pas dépendre de la base il va pas dépendre de l'api va pas dépendre de votre framework de base de votre framework mvc ou je sais pas quoi ok donc en fait quand on va avoir une approche avec du métier c'est plus intéressant de se pencher vers ce genre de d'approche alors là c'est encore un peu un peu abstrait vous allez voir qu'en fait chacun de ces éléments va trouver enfin je vous montrais ça avec du code sous node donc on va parler d'agrégats les agrégats c'est un ensemble ce qu'on appelle des entités ou de value object d'accord c'est une grappe d'objets voilà et qui font qui forme un tout d'accord donc des agrégats on peut en avoir un ou plusieurs par bande de contexte ok ces agrégats on va les charger à travers des repositories les repositories qui sont un pattern qui existe en dehors de ddd mais enfin c'est un pattern qu'on réutilise à l'intérieur les repositories qui nous permettent de charger les agrégats et puis derrière de les persister éventuellement on va avoir un ensemble de services et les factories moi j'utilise pas trop j'utilise pas trop éventuellement quand on a des choses qui sont inter agrégats à l'intérieur du même domaine du même contexte on fait appel à des services qui viennent coordonner les agrégats et les agrégats en fait faut voir c'est ce qui va supporter votre métier et c'est l'ensemble en fait alors les entités c'est la différence entre entités value object un value object c'est deux values object sont égaux à partir du moment où ils ont la même identité le même identifiant et donc ça généralement effectivement vous avez je sais pas ça marche ça marche mais pas sur l'écran vous avez une entité particulière qui est en fait la racine de l'agrégat et c'est à elle qu'on va s'adresser vous allez voir tout ça je vais montrer du code pour essayer de bien illustrer effectivement ça se voit pas là-dessus bon change les couleurs effectivement on va plutôt avoir tendance du corps des architectures qui sont certes en couches mais pas des artistes mais pas des choses stack et en accrasant le domaine au milieu alors plutôt des choses qui sont de manière concentrique alors il ya d'ailleurs une conférence qui a eu lieu il n'y a pas longtemps à paris par alistair coburn qui est un mec qui a l'origine c'est un insignataire du manifeste agile mais c'est aussi un mec qui a l'origine d'un principe s'appelle l'hexagonal architecture les architectures hexagonales et qui sont ex sont compatibles complètement avec dd et il en a fait une confie à les confs qui sont en vidéo sur youtube depuis peu de temps avec clean architecture effectivement mais lui il avait une approche déjà un peu plus concrète effectivement c'est pour ça que j'aurais pu mettre la sienne mais je voulais mettre quelque chose d'un peu plus agnostique pour pas dire que c'est la sienne et pas bon voilà l'idée c'est l'idée c'est d'avoir le domaine au centre et que tout le reste les dépendances se font de l'extérieur à l'intérieur jamais l'inverse ok et plus vous êtes à l'extérieur plus avez les choses qui sont enfin qui ont qui sont des détails comme lui comme la base de données c'est des détails on est bien d'accord l'important c'est le coeur du système c'est le domaine petit disclaimer avant de passer au code la première chose c'est que c'est un peu provocateur mais moi je vous inquiétez pas moi je suis entre les deux derniers au maire je suis pas du tout au dernier mais c'est vrai que je m'intéresse de plus en plus à la programmation fonctionnelle et j'essaie de progresser un peu sur le sujet il ya donc du coup le code que je vais vous montrer sous le node moi quand je code en javascript je code plutôt en mode fonctionnel plutôt qu'en mode avec des prototypes ou avec des classes j'aime enfin zys c'est pas très compliqué à comprendre le problème en fait c'est de l'utiliser et c'est ça rien si ce n'est pas très utile il ya plein de façons de faire la même chose que en faisant du prototype ou des classes donc du coup moi j'ai une autre approche à base de modules de closures enfin qui est plus fonctionnelle du ok voilà simplement pour vous ne soyez pas choqué et puis j'ai un autre j'ai fait ça tout à l'heure je suis assez fier il ya mon cto qui m'a détesté pendant pendant deux minutes ça c'était très bien de toute façon je m'en fous je viens de valider ma période d'essai donc du coup du coup je suis un peu adepte du no framework c'est à dire que là où j'ai pas besoin de framework je m'en passe je préfère les librairies alors je sais pas si tout le monde fait la nuance entre les deux la meilleure définition que j'ai c'est qu'en gros quand vous utilisez un framework c'est votre le framework qui appelle votre code alors que quand vous utilisez une librairie c'est votre code qui appelle la librairie c'est bien la nuance c'est bien une nuance différente mais d'un côté vous êtes dépendant du framework de l'autre vous créez une dépendance avec la librairie mais vous pouvez l'ajouter si vous voulez ok donc les librairies c'est la liberté ça en plus ça vient de même racine je crois pourquoi c'est pour ça que tu as d'enjeu je comprends mieux pourquoi tu aimes autant je vois et puis alors je suis fan de spring qui m'a basse spring hibernate tout ça je comprends ton petit coeur qui voilà et donc donc je vois les frais mort j'ai une petite cage dorée donc c'est vrai on fait plein de trucs avec les frais mort c'est très bien par contre on est dans une cage voilà ça c'est dit c'est mon avis mais pas tout seul mais il ya jean laurent qui m'a retweeté ok donc du coup ça veut dire quoi c'est à dire je vous ai dit je suis un petit peu je me suis intéressé à la programmation fonctionnelle la programmation fonctionnelle donc c'est l'idée que les fonctions sont des sont des sont des objets à part entière et même ce qu'on appelle les first class citizens des objets très important donc en fait l'idée c'est d'essayer de créer en fait tous nos agrégats tout ce qu'on a tout notre domaine tout notre métier à travers des fonctions d'accord et donc qu'est ce que c'est que prendre une décision à l'intérieur d'un domaine c'est je dis bah j'ai un état un état initial je sais pas moi j'ai l'état du produit au moment où enfin par exemple l'état de la commande au moment où elle a été après après qu'elle ait été créée il ya une commande une commande c'est quoi c'est je veux c'est une action que veut faire l'utilisateur une action c'est à dire va par exemple maintenant je valide et ma commande donc elle a été créée je veux la valider et une fois que j'ai fait ça bah mon agrégat lui ce qu'il va faire c'est qu'il va prendre une décision en disant est ce que ton agrégat est dans la bonne forme est ce que ton état est bon si c'est bon c'est à dire par exemple si ton ta commande a été créée ok pas de problème je vais te donner la nouvelle version de ton état et ton nouvel état ça va être la commande qui a été là je vais parler d'order et je vais parler et quand je parlais une commande je parlais commande au sens au sens du pattern comment donc votre order qui a été créé bah il a été du coup l'agrégat a décidé de le valider maintenant admettons que vous et vous vouliez valider à nouveau un order qui a déjà été validé donc lui va prendre l'état initial votre order est déjà validé la commande je veux valider cette cette order il va dire non je peux pas donc il va vous lever une erreur ok donc c'est pour ça que quand l'agrégat prend une décision à travers si on décrit à travers une fonction il va dire à partir d'un état initial et d'une commande d'une action qu'on veut réaliser soit il va vous redonner le nouvel état soit il va vous lever une erreur ok parce que ça va alors c'est bien mais en fait il ya un truc qui est intéressant dans les dents dans le domaine driven design c'est s'intéresser en fait aux événements du domaine et les événements du domaine c'est quelque chose d'extrêmement intéressant qu'on va qu'on va exploiter à plusieurs endroits et vous allez voir pourquoi notamment parce qu'on va pouvoir éventuellement dire maintien il ya un order qui a été validé on va pouvoir jeter ça quelque part dans le système et quelqu'un va pouvoir l'attraper ailleurs et là on va commencer à faire un peu d'event driven et donc dans ces cas là en fait ce qu'on va considérer c'est plus que l'agrégat va retourner à l'état et final juste là quand on va vouloir prendre la décision plutôt que de retourner à un état donc c'est le deuxième encadré là on va retourner une liste d'événements on va dire ok l'order a été validé juste on vous retourne un événement éventuellement alors il y en a souvent qu'un seul mais il peut y en avoir plusieurs on va voir le cas d'ailleurs dans les dans le code que je vous montre et vous allez me dire ok c'est bien mais une fois que tu as des événements tu fais comment pour pour enregistrer dans ta base de données c'est dans ta base tu as besoin de stocker un état bah oui on va stocker un état et bah pour ça en fait on va peut-être on va faire une petite fonction ce qu'on appelle une fonction de réduction qui à partir d'un état et puis du liste d'événements va vous retourner le nouvel état et on va séparer en fait qui était fait tout à l'heure en une fois et on n'avait pas les événements on va le dire on l'a découpé en deux d'un côté on a la structure de décision qui va lever des événements quand on va appeler une commande et de l'autre une fois qu'on a les événements avec l'initial c'est qu'on va calculer le nouvel état on va le faire en deux temps enfin après on va voir non non c'est la deuxième partie parce que vous allez voir après pourquoi j'introduis cette notion mais même cette notion là sans parler de ce que je parle ce dont je parlais tout à l'heure est intéressant ok et du coup ces événements on va pouvoir les utiliser ça c'est un autre site ça c'est normalement c'est un autre style et donc du coup ce que je vous ai dit je passe à l'autre site donc et la partie pour synchroniser désolé pour la petite boulette c'est que derrière on va en fait ce qu'on va faire c'est que ça c'est des agrégats qu'on va retrouver dans nos contextes ok on va avoir des structures décision et je vous en montrer quelques-unes mais par contre après on va vouloir synchroniser les avec les contextes entre eux par exemple ce que je veux c'est que quand j'ai mon inventaire qui dépasse un certain seuil qui est en dessous d'un certain seuil je veux qu'il y ait une commande qui parte mais d'un côté je suis dans la logistique d'autre côté je suis du côté achat je suis pas dans les mêmes contextes et donc là par exemple les événements vont être intéressants pour pouvoir dire pour pouvoir dire ben voilà le stock est arrivé en dessous d'un seuil est arrivé à un seuil critique donc l'achat va recevoir cet événement il y aura ok je vais déclencher une commande je vous parle de cet exemple là parce qu'on va le coder alors je les connais ok donc pour synchroniser les contextes soit on va avoir des événements qui nous permettent de faire de finalement on va avoir un système on va avoir de l'event driven soit on va avoir des process des qui vont organiser les choses les unes après les autres sauf qu'ils ont pour avantage en fait de gérer les choses de manière plus transactionnelle les process alors maintenant j'ai assez parlé vous montrer du code je vais vous montrer du code alors ce que je vous ai dit tout à l'heure alors je vais vous met comme ça c'est que moi quand je démarre j'ai une appui j'ai créé une api alors cette api je vous montrerai avec GitHub qui est dans les slides il y a la repo il n'y a pas de problème il y a un framework parce qu'à un moment donné pour créer une api il faut bien un truc qui puisse gérer les appels entrants les requêtes http et tout j'aurais pu faire ça en d'autres bas niveau mais bon j'ai fait ça j'ai fait ça un peu plus haut niveau j'ai utilisé une enfin un framework qui s'appelle restify en aude pas c'est pas le plus connu mais c'est probablement les plus simples à utiliser pour faire des api contrairement à express qui est très gros quand vous voulez faire des choses plus gros d'utiliser plutôt express là j'ai utilisé restify parce que j'avais des trucs tout près je voulais pas prendre la tête avec cette partie alors je vous montre très rapidement donc en fait j'ai un petit serveur qui est là je vais faire ça j'ai un petit c'est assez lisible je peux zoomer un peu alors ce petit serveur en ce petit serveur en fait voilà vous voyez il y a tout un tas de routes on verra après en quoi ça consiste on fait du post du put etc on écoute sur un certain port et puis et puis derrière en fait ici j'ai mappé des actions d'accord c'est des actions qui interprètent la requête http et puis qui du coup font tout un tas de choses en l'occurrence à aimer des commandes d'accord les commandes dont j'ai parlé tout à l'heure je ne vais pas rentrer dans ce détail là pour regarder le code c'est pas l'objet ok alors maintenant si vous si je resume ici sur cette partie là voilà vous voyez ici je vais retrouver alors j'ai des trucs qui sont liés à l'api j'ai des trucs qui sont un peu transverse j'ai des event handler encore que ça je commence à être proche du métier mais j'ai des choses qui sont liées à l'infra ça c'est mes couches mais la partie extérieure de mes couches vous vous rappelez j'ai des trucs transverses moi j'ai même un utile pour vous dire ça me fait risser mais bon par contre regardez au milieu j'ai des choses qui sont déjà un peu plus métier là je suis dans une appli qui me permet en gros de passer un order donc en tant que client je peux passer un order pour commander des produits et je peux valider cette order cette order après une fois qu'il a été validé je vais venir décrémenter un inventaire pour dire que ces produits là sortent du stock ok et le dernier point sur l'appli c'est que quand ce stock arrive en dessous d'un certain niveau en l'occurrence zéro il ya une commande qui est déclenchée pour recommander les produits à un offrandisseur ok donc c'est une appli c'est simple et qui déjà met en oeuvre plusieurs contextes donc là j'ai fait mon petit j'ai fait mon jeu je fais pas mais j'ai fait un travail de ddd stratégique où j'ai fait émerger trois contextes le contexte inventory pour la partie logistique le contexte purchase pour les achats et le contexte store pour tout ce qui est magasin d'accord c'est le magasin où le client passe ses commandes enfin passe ses ordres ok alors je vais vous montrer je vais même essayer de faire un peu de live coding si j'arrive vous voyez comment c'est organisé la première chose c'est qu'on voit très tôt où sont les contextes moi j'organise ma structure c'est du note donc c'est des fichiers avec les contextes qui émergent vous voyez store vous voyez inventory etc et à l'intérieur je vais retrouver l'ensemble des concepts enfin les concepts dont je vous ai parlé tout à l'heure je vais retrouver les j'ai vu tout à l'heure je vous ai parlé de commandes je vous ai parlé un peu de repository qui vous permet de charger et de sauver mon agrégat et je vous ai parlé de domaine lorsque je mets sous domaine en fait c'est les agrégats et là en l'occurrence ici quand je vais là dessus effectivement je vois un agrégat qui s'appelle purchase c'est à dire en l'occurrence il ya un achat là je suis dans le contexte achat et ce que je veux c'est pouvoir acheter des produits à mon fournisseur d'accord donc là je vais je vais avoir je vais avoir en fait une première action une première commande ici que je vais implémenter pour pouvoir déclencher la commande de mon produit là ce que je vais expliquer tout à l'heure je suis en node donc j'ai des fonctions qui sont je peux juste déclarer des fonctions je suis en javascript donc j'ai des fonctions qui sont des first class citizen et du coup enfin je vais même pouvoir faire je vais vraiment faire ça parce que c'est l'exemple c'est ce dont je vais parler dans les dans les slides ce que je vous ai dit tout à l'heure c'est que je peux représenter un comportement de mon système à travers une fonction qui est une fonction pure qui prend un état une commande et qui me redonne des événements c'est ce que je vais faire là d'accord alors je suis tdd je fais je suis enfin moi je fais du tdd je sais pas vous moi c'est comme ça que je bosse puis quand j'en fais pas je fais des conneries n'est ce pas guillaume il a pas entendu bah oui justement avec du coup on a fait des conneries voilà je te l'avais dit c'était pour te montrer c'est pour montrer par exemple du coup ce que je vais faire c'est que je vais implémenter une commande enfin je vais implémenter mon domaine qui va réaliser en fait cette action donc bah déjà en fait ce que j'ai dit c'est que je parle d'une commande cette commande de quoi j'ai besoin alors je vais avoir besoin d'un id je vais mettre un id voilà ok et puis cette commande en fait c'est pour acheter des produits donc il faut la liste des produits que je veux acheter donc là je vais aller plus vite en fait je vais créer là pour aller plus vite en gros c'est une liste de produits avec une référence la quantité que je demande et le prix auquel je l'achète d'accord c'est mon bon de commande en fait je suis en train de décrire voilà et puis il faut que je le fasse à un fournisseur donné donc là ce fournisseur j'ai des infos et là vous voyez déjà dans cette description là là je décris un produit je décris ce que c'est que la notion de produit dans mon contexte inventory vous voyez la structure elle est décrite ici ça c'est la définition ici j'ai la définition de ce que c'est qu'un fournisseur dans mon inventory alors c'est probablement pas complet mais on s'en fiche là pour l'exemple ça suffit ok je vous montrais on va aller un peu plus loin donc je code, j'ai ma commande j'ai ma commande je pars d'un état mais en fait là l'achat que je vais faire il n'existe pas donc je le crée de toute pièce donc mon state en fait il est fondamentalement nul j'aurais pu mettre même define ok maintenant je vais appeler ma commande ma commande je suis allé la chercher elle est là ça s'appelle purchase product c'est la fonction que j'ai retrouvé ici c'est cette fonction là que je vais tester et donc là je vais dire quand tu prends l'état qui est vide et que tu passes la commande tu vas me retourner un résultat ce résultat alors je code en JS je sais pas si vous êtes tous familiers avec du JS c'est de l'ES 2015 ça c'est de la déstructuration c'est juste que ça me retourne un objet avec deux propriétés une qui sont les events et l'autre qui est une erreur ok c'est que là je récupère les deux propriétés comme deux variables c'est juste un sucre syntaxique c'est que maintenant j'ai une variable event et une variable erreur qui sont disponibles ok et je vais dire par exemple déjà la première chose expect error to be undefined c'est une fonction ou pas je sais plus faut que je vérifie alors attendez par contre il faut que je le ramène pas celui-là celui-là je vais ramener ça là parce que là du coup ici je vais avoir mon interface ok je suis dans démo donc hop 15 passing ah bah oui forcément parce qu'elle undefined vu que je retourne rien donc ça oui ça passe ok je pourrais même l'enlever en fait ce test là ça sert à rien expect event par contre ce que je veux c'est qu'il me retourne des événements d'accord je veux qu'il me retourne un événement je veux qu'il me dise une fois que j'ai fait appel à ce domaine là qu'il me dise il y a un événement comme quoi mon achat a été créé d'accord hop je vais pouvoir commencer à coder et donc là je vais lui dire ok bah je vais retourner un événement d'accord avec avec un élément tout simplement et là il me dit que c'est bon ça passe cet élément en fait ce que je vais faire je vais pas je vais aller sur celui-là et puis après les autres je vais pas aller au bout ce que je vais dire c'est que cet événement le premier de la liste il a un type et que ce type c'est égal à alors ça c'est une structure là que j'ai définie ici où je suis allé définir quels étaient tous les types d'événements que je peux avoir dans mon domaine donc ici j'ai un product purchase donc je m'attends à ce qu'il y a un événement qui soit levé qui soit avec un type qui soit product purchase ok donc là mon test est rouge et ce que je vais lui dire c'est ici tu vas tu vas me faire ça ok je vais pas aller plus loin dans le test parce que je me rends compte que je passe un petit peu de temps et que ce qui est intéressant c'est ce qui est là quand je vais définir mon événement je vais définir plusieurs choses déjà je vais définir quel est le type de l'événement quel est l'id de l'agrégat parce qu'à un moment donné quand je vais retrouver cet événement à qui ça correspondait donc je vais montrer quel est l'id de cet agrégat l'id de l'agrégat il est donné dans la commande je le récupère ce que je vais dire aussi c'est qu'il va me falloir des informations parce que c'est bien de dire qu'il y a des produits qui ont été achetés mais quels produits, à qui, quand, etc. bon ben là j'ai une information qui est un payload donc mes événements ont à peu près toujours la même structure ils ont toujours la même structure d'ailleurs ils ont le type, l'id et le payload je peux même aussi rajouter par exemple en disant aggregate type parce que ça après quand on va le chercher dans le système ça va être un peu compliqué je le rajoute aussi comme une donnée et dans ce payload qu'est-ce que je vais retrouver je vais retrouver les éléments de ma commande c'est à dire je vais retrouver par exemple le fournisseur qui est fourni par la commande ici alors attendez c'est pas là, c'est dans le test ici là dans ma commande j'ai le supplier et j'ai les produits et ça, ça m'intéresse commande.product ok donc voilà là j'ai j'ai implémenté ma fonction vous voyez c'est tout bête là aujourd'hui mais le temps c'est bête ton truc ça retourne un événement ok j'ai fait la moitié du travail maintenant il va falloir que je fasse une autre partie du travail qui est de dire à partir des événements je vais reconstruire un nouvel état et ça en fait c'est une fonction qui s'appelle je l'appelle reload moi souvent dans mon code et qui va itérer sur les événements alors il va partir en année euh... attendez euh... tac 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 je vais la coder autrement cela à cet endroit là il faut que je la code autrement euh... 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 je vais itérer sur les événements pour appliquer ce qu'on appelle une fonction de réduction donc il va expliquer en fait ce qu'il se passe à chaque événement comment l'événement en fait est traduit dans le nouvel état d'accord ? c'est à dire que là l'objectif typiquement c'est de dire euh... par exemple si j'avais euh... deux types d'événements en fait euh... ici vous voyez j'ai à peu près la même structuration donc ces événements je vais itérer dessus et donc quand euh... quand je vais les appliquer à mon état si c'est l'événement appliqué c'est order created et bien à ce moment là je vais faire une action si par contre l'événement c'est order validated je vais faire une autre action et je vais faire des transformations sur mon état pour gérer le nouvel état en disant par exemple ici que l'order est validé ok ? ok euh... et donc là pour faire ça euh... alors je sais pas il y en a beaucoup qui font du node ici parce que je fais une présentation sur node mais en fait peut-être qu'il y en a pas beaucoup ok je vais peut-être pas trop insister alors sur la partie node parce que ça risque de... de pas trop euh... euh... vous parler je vais pas aller beaucoup plus loin il y a deux trois petites choses que je... je vais vous montrer juste comment ça marche tiens ça peut être intéressant de voir le truc tourner tu me parles d'un truc depuis tout à l'heure mais est-ce que ça marche ton machin ? euh... on va voir parce que... non c'est bien ça j'ai beaucoup d'onglet euh... là... euh... ici... donc là j'ai euh... euh... où est-ce que c'est ? c'est là... alors... hop... on va lancer notre petit serveur npm start watch est-ce qu'il marche euh... ouais... parce que si mes paroles devant ça ça a pas marché ok ça a l'air d'être euh... de fonctionner et donc on va venir là j'ai une petite api qui va me permettre de poster un order en disant je veux créer un order je suis client je suis la plateforme je suis le plateforme e-commerce je veux créer un order donc j'ai mis des produits j'ai acheté dix fois ce produit avec telle valeur etc... telle valeur du taxe et voilà j'ai acheté tel autre produit ça c'est mon... c'est mon panier quoi donc je vais venir poster ça c'est un poste... ouais celui-là c'est un poste ok j'ai eu mon petit 200 et ici vous voyez j'ai mon système qui est enregistré puisque j'ai eu... j'ai déclaré des événements donc l'avantage en plus c'est que ces événements je peux les loguer c'est pratique donc j'ai mis un truc parce que derrière les événements je les balance dans un bus d'événements et ce bus d'événements c'est lui auquel les gens viennent s'abonner pour essayer de voir s'il y a des choses qui les intéressent et là en l'occurrence il y a un truc qui vient se loguer qui prend tous les événements et qui les logue donc en plus il est même pas intrusif avec le reste du code il s'est juste branché au bus et il logue pratique et donc là order created effectivement j'ai... bah j'ai retrouve l'order que j'ai créé tout à l'heure que je viens de créer maintenant alors je vais reprendre son id par contre si ça m'intéresse parce que j'ai pas beaucoup de choses pour faire des requêtes et maintenant ce que je vais faire c'est que je vais le valider cet order donc je fais ça, hop, validate je vais faire un put dessus tac et maintenant il est validé alors là vous voyez en fait j'ai pas de réponse mais parce que j'ai un 200 et derrière donc vous voyez j'ai bien cet événement là et derrière vous voyez j'ai d'autres choses qui se sont déroulées c'est à dire que derrière j'ai mis un process manager qui est venu décrémenter l'inventaire de chacun des produits d'autant de quantités que nécessaire ok et puis derrière il a validé mon truc maintenant regardez ce qu'il se passe si j'essaie de revalider mon produit mon produit no request initiated pourquoi no request initiated ah mais je suis peut-être en est normalement tu dois pas répondre ça je sais pas j'ai pas dû gérer correctement les erreurs cannot read property id often define ah très bien bon je vais me planter en remettant en route le truc c'est pas très très ah si je sais je sais ce qui a planté c'est que là j'ai mis state voilà ok on va essayer de le revalider paf et là vous voyez ici j'ai une belle erreur métier comme j'avais prévu le cas votre temps ton order a déjà été validé donc je peux pas le revalider vous voyez là j'ai une erreur métier du truc métier et derrière j'ai tout un tas de trucs qui se sont déroulés c'est à dire en plus j'ai plein de trucs qui se sont déroulés c'est assez génial on a essayé de décrémenter cette ce ce produit là et il se trouve que lui est tombé en il y a eu un autre événement qui a dit mais il y a plus de il y a plus de stock et là du coup j'ai une commande qui est automatique donc comme il y a eu cet événement la depleted il y a eu un événement qui a été levé ailleurs dans le système la commande qu'on a fait pour product purchase on la retrouve ici parce qu'elle s'est déclenchée automatiquement il y a eu un event handler qui est allé écouter cet événement qui a dit il y a plus de il y a plus de produit pas de problème je vais en recommander et donc il a émis une nouvelle commande ah bah tiens là on a peut on a peut couper la propagation des événements justement parce qu'il y a un moment où on peut revalider la faune parce que là on a réussi à la revalider alors ouais en fait il y a un truc qui il y a un truc qui s'est passé en système qui aurait dû mieux se passer que ça mais effectivement là on voit qu'il y a un problème qui aurait pu être parce qu'on a recommandé pour rien mais tu vas voir en fait ce qui s'est passé c'est que là effectivement à un moment donné après on a interrogé le domaine on a dit ouais mais ton truc a déjà été validé donc on est allé enlever des choses du stock et là ce qu'on a dit derrière avec le process manager si vous regardez ces deux lignes là on les a remis dans le stock c'est à dire que dans les process manager vu qu'on est inter contexte on peut pas gérer la transaction comme une transaction de base de données parce qu'on ne sait pas si on gère des data sources qui sont elles-mêmes transactionnelles donc les transactions se gèrent par compensation c'est à dire qu'on fait une action et s'il faut revenir en arrière on fait l'action inverse donc là c'est ce qui s'est passé sauf qu'en plus on a des commandes donc du coup c'est juste que ça a déclenché une commande en plus et cette commande en plus elle est arrivée comme cette commande est arrivée parce que j'ai eu un time out de 5 secondes au bout de 5 secondes la commande est arrivée donc on est revenu en plus on a réalimenté le stock bon là effectivement il y a peut-être des choses qu'on aurait pu faire un peu différemment dans les 80 qu'on avait dit ouais parce que ça en fait c'est lié au fait que là le stock était vide quand on a fait ça donc il en a recommandé ici 80 et au bout d'un certain temps ces 80 sont arrivés donc on les a remis dans le stock même s'il n'y a pas forcément de raison au final c'est pas grave on a redéclenché donc voilà un système qui est basé qui a été implémenté sur les principes de DDD d'accord qui qui met en plus en lumière vous regarderez le code mais il y a je vous ai montré il y a un exemple c'est pour ça que j'ai pris cet exemple là il y a ce qu'on appelle des sagas enfin c'est un process manager ici qui voilà ici vous avez le process c'est à dire ici je vais prendre dans les inventaires et une fois que j'ai pris dans les inventaires je vais valider l'order si le order n'a été pas validé à ce moment là je recharge les inventaires ça c'est purement arbitraire c'est moi qui ai décidé de faire comme ça c'est parce que c'est mon métier qui est fait comme ça mais vous montrer le principe d'une saga et puis l'autre truc que je peux vous montrer c'est l'event handler ici par exemple ici ici c'est les sagas c'est une bonne question mais pour moi non en fait elles peuvent être inter contexte justement je préfère les mettre en dehors du contexte mais c'est une vraie question ça je on va peut-être pas en parler là on va parler à la bière ici là vous voyez j'ai comme quoi mon inventaire était vide et donc ce qu'a fait ce qui s'est passé c'est que je suis allé interroger des vues je vous ai pas montré cette partie là mais peu importe de toute façon elle est dégueulasse et c'est pas l'objet de ce truc là et là j'ai déclenché une nouvelle commande qui consiste à aller acheter des nouveaux produits au supplier ok et donc ça ça se fait donc du coup le code l'avantage de ça c'est que du coup votre métier il est concentré là dedans je vais vous montrer l'order là où j'ai eu l'erreur tout à l'heure elle se trouve ici non c'est pas là dedans non voilà ça se trouve là vous voyez ici si le statut enfin en gros si l'order n'était pas à créer bah à ce moment là j'ai une erreur qui est levée et qui dit effectivement comme quoi l'order a déjà été soit annulée soit validée donc ça en fait ces règles métiers ça c'est des vraies règles métiers elles se retrouvent plus un peu partout elles se retrouvent concentrées dans mon domaine à l'intérieur d'un agrégat qui est là pour ça pour assurer en fait ce qu'on appelle et garantir ce qu'on appelle les invariants que l'ensemble de ces règles soit respectée et qui est jamais en fait un endroit qui est jamais de duplication qui est jamais que cette règle là n'ait pas besoin d'être implémentée ailleurs dans le système elle se retrouve dans l'agrégat donc à partir du moment où on a besoin d'interroger l'agrégat on le fait et c'est lui qui assure la consistance du domaine enfin en tout cas du contexte ok ? juste une précision je vous montre c'est que en fait là où en javascript il y a pas enfin c'est un langage c'est pas typé statiquement on est capable de faire du type checking au run time et on est capable aussi d'en faire mais avec de la transpilation à la compilation en faisant du type script ou en faisant du flow par exemple vous avez du type checking à la compilation mais sinon en fait il y a un autre truc que je trouve très intéressant une librairie qui s'appelle tcomb si vous faites un peu de javascript regardez là parce que que ce soit du front ou du back c'est extrêmement intéressant il y a plein de trucs que j'ai fait là-dedans qui sont grâce à tcomb et qui permet en fait d'avoir qui apporte en fait une façon de typer qui vient des langages fonctionnels c'est à dire la capacité de créer des types et de composer des types pour recréer de nouveaux types donc c'est un peu différent du typage à travers les classes dont on a l'habitude où les classes en fait on crée une classe avec une structure et éventuellement on fait de l'héritage pour pouvoir avoir des types plus génériques mais sinon là c'est un petit peu différent et c'est vraiment très intéressant donc là j'ai défini la structure à quoi ressemble finalement mon order mon order c'est un id, un user, des produits et un statut et vous voyez à chaque fois je viens de définir à quoi ressemble mon statut, à quoi ressemble mon produit et ça ensuite ça me donne des fonctions quand j'appelle mon état avec ces fonctions là ça vient me faire du type-checking runtime c'est extrêmement intéressant donc là vous avez en plus la structure de l'agrégat là-dedans la façon dont sont structurées les données de l'agrégat et là vous retrouvez, vous la voyez ça c'est une entité order c'est une autre entité order status c'est un value object donc vous retrouvez en fait les éléments dont je vous ai parlé tout à l'heure et tout ça, ça forme l'agrégat et l'agrégat a une racine qui s'appelle, qui a une entité qui est en l'occurrence l'entité order qui est la racine de l'agrégat donc quand je vous ai parlé des concepts tout à l'heure ils ont une vraie représentation en fait ça vous allez le représenter à travers des classes si vous faites du java ou du fichar ou autre je vous propose de faire une pause je sais même pas combien de temps j'ai duré putain laisse tomber c'est complètement hors sujet heureusement que je fais un meet-up et pas une conférence bon bah merci merci merci